Bonjour mes amis Sagittaires, merci beaucoup d'avoir cliqué sur cette vidéo. Alors, on va faire ensemble l'horoscope de votre mois d'octobre. Alors, j'ai oublié de prendre trois cartes pour avoir la tonalité du tirage, donc je vais le faire là maintenant. Donc je vous demanderai une petite seconde de patience. Qu'est-ce qu'on a ? Tac, tac, et tac. Très joli. Voilà. Alors, nous avons quoi ? Nous avons la carte du retour d'énergie. Nous avons la carte, c'est quoi de nouveau ? De l'amour improbable. Et nous avons la carte de l'amour miroir, c'est-à-dire l'amour reflet, l'amour qui vous reflète. Alors, qu'est-ce qui me vient déjà niveau énergie ? Alors déjà, comment est-ce que je le prends ici ? D'accord. Alors, bon. Ce que je ressens par rapport à cette carte, c'est qu'il est possible qu'il y ait une personne qui vous envoyait des mauvaises énergies. Alors, ne vous inquiétez pas. Comment dire ? On vit dans un monde d'énergie. Donc, bon, voilà, vous êtes plus ou moins protégés. Et cette personne, en fait, vu qu'on est en se mettre dans une accélération du temps, comment dire, que la vibration a changé sur notre planète, c'est du tac au tac pour moi. La personne est dans des mauvaises énergies, elle les envoie, et bim, ça lui revient dessus. Regardez, d'ailleurs, je viens de m'en rendre compte, nous avons ici deux miroirs, d'accord ? Donc, c'est très important. Il y a vraiment quelque chose qui... Ah oui, je viens de voir, c'est marrant. Je viens de voir exactement la tonalité de votre tirage. Alors, c'est très simple. Il y a une personne qui, comment dire, a essayé un petit peu de vous pourrir, d'une certaine manière, dans l'entourage. Peut-être qu'elle a essayé d'envoyer un faux reflet de vous à d'autres personnes. Et en fin de compte, ça va se retourner contre cette personne-là. Ça va totalement se retourner. Ça peut être un homme ou une femme. Je ne ressens pas une tonalité particulière. Si ça se trouve, c'est peut-être même deux personnes. Peut-être même un couple. C'est bizarre. Je n'arrive pas à lire l'énergie qui est en dessous de ça. Ouais, c'est vraiment bizarre. Pour moi, cette personne, tout simplement, disons que les événements vont se retourner contre elle, tout simplement. L'énergie va lui revenir en pleine figure. Ça va être la grosse baffe. Ça va être les gens qui s'écartent d'elle un peu comme si cette personne sentait mauvais. Et cette personne ne va pas du tout comprendre ce qui lui arrive. Elle va prendre ça pour de la malchance. Mais voilà, il s'agit juste d'un retour d'énergie. Voilà, tu envoies de la merde dans l'univers. Ben, tu en reçois. Voilà, c'est comme ça. Et là, on a la carte opposée. C'est-à-dire quelqu'un qui va vous envoyer de l'amour. Et en fait, qui va en recevoir. Et c'est aussi, ce n'est pas juste ça. Ce n'est pas juste une personne qui, d'un point de vue de l'énergie, vous envoie que des bonnes choses. Ce n'est pas juste une personne qui parle très bien de vous aux autres. Et qui, comment dire, vous met sur un piédestal. C'est aussi une personne que, quand vous allez la rencontrer au mois d'octobre, vous allez voir que vous avez plein de points communs. C'est aussi typique de cette carte-là. C'est-à-dire que vous allez voir que vous avez à peu près le même parcours de vie. Vous avez vécu les mêmes choses. Vous avez rencontré le même type de personnes, plus ou moins toxiques, plus ou moins bienveillantes. Et vous allez voir que vous avez à peu près les mêmes opinions et que vous aimez à peu près les mêmes choses. Et ça, c'est très important d'un point de vue des loisirs. Parce que j'ai l'impression que cette personne va vous amener à beaucoup sortir au mois d'octobre. Et j'ai comme un parfum de forêt, du fait de se balader en forêt. Donc, je ne sais pas si vous aimez bien ça ou pas. Mais cette personne, apparemment, elle aime bien mettre des baskets et aller se promener, aller prendre l'air. C'est vraiment un truc qui m'est venu comme ça. Et c'est vraiment très romantique. C'est une personne qui va peut-être même vous emmener dans des endroits un petit peu secrets qu'elle connaît, voilà, dans certains endroits. Peut-être avec des ruines ou je ne sais quoi. C'est peut-être quelqu'un qui aime l'histoire. Je ne sais pas pourquoi, ça m'est venu comme ça. Qui connaît bien sa région et qui va vraiment vous faire découvrir des choses improbables. Qui va un peu vous sortir de, peut-être, de l'endroit où vous êtes, de votre appartement. C'est ce que j'ai ressenti pour vous. Et là, nous avons la carte de l'amour improbable. Alors, vous savez quoi ? J'aime beaucoup cette carte parce que, regardez, on voit deux petits cœurs oranges qui se ressemblent totalement. Ils sont l'un à côté de l'autre. On a deux petits cœurs rouges qui sont totalement identiques, qui sont l'un à côté de l'autre. Et là, on a quelqu'un qui, en fin de compte, est peut-être très différent de vous. Mais peut-être d'un point de vue, vu que vous avez les mêmes goûts et les mêmes opinions, ce n'est pas à ce niveau-là. J'ai l'impression qu'il s'agit plutôt d'une différence d'âge. C'est possible que cette personne a tout simplement, par exemple, dix ans de plus que vous, dix ans de moins que vous. Ça, c'est probable. Qu'est-ce qui vient encore ? Qu'il y a aussi une différence totalement physique entre vous qui fait que vous vous attirez. Vous allez sûrement le voir. Ça se trouve, vous êtes une personne plutôt frêle, plutôt fragile, et vous allez rencontrer un monsieur très costaud, mais qui, en fait, a un cœur de nounours. Voilà, je ne sais pas. C'est quelque chose qui est totalement improbable. Disons peut-être d'un point de vue de l'extérieur, vous êtes tout feu, tout flamme et lui, il est peut-être un peu réservé. Ou vous êtes réservé et lui, il est tout feu, tout flamme. Donc, ça va être un petit peu un choc pour les gens autour de vous de voir qu'en fait, vous vous entendez. Ou peut-être que cette personne cache bien ses opinions et sa personnalité. Donc, d'un point de vue extérieur, il est possible que vous pensiez dans un premier temps que vous vous êtes attirés l'un vers l'autre, mais ça n'a pas marché, alors que vous allez découvrir sous la glace tout un monde, peut-être même du feu. Voilà, quelque chose d'improbable qui va se passer pour vous, mes amis sagittaires. Et je trouve ça très, très joli. J'ai vraiment quelque chose de mystérieux, quelque chose d'inattendu. Et c'est apprendre à la voler. Ouais. À la voler, avec les ailes, là, voilà. Oui, j'ai l'impression que l'amour que vous allez ressentir l'un pour l'autre va vous permettre de déployer vos ailes. C'est bizarre. Il y a un truc qui me vient, c'est peut-être qu'il y a quelques temps, ces derniers temps, vous avez peut-être ressenti du vide dans votre vie, comme une forme d'abîme, de quelque chose de... Comme l'impression que quelqu'un vous manque et tout est dépeuplé. Vous savez, comme si vous aviez envie d'avoir une... envie d'être avec la polarité opposée, vous savez, polarité féminine, polarité masculine, il vous a... Peut-être qu'auparavant, vous étiez indépendante et vous n'en aviez pas besoin. Ou indépendante et vous n'en aviez pas besoin. Et là, d'un coup, vous ressentez cette envie. Et en fait, vous deux ensemble, ça va donner une forme de complétude qui va être extrêmement agréable à vivre et tellement sécurisante que le vide va être rempli d'amour et tout simplement, ben, cette abîme que des fois, vous aviez pu voir, ben, vous la verrez plus, tout simplement, c'est très très joli. Alors, on va tirer d'autres cartes pour savoir un petit peu plus. Vous savez quoi ? Je vais prendre vite le table carte qui concerne les signes de Zodiac et on va voir quels signes... Oh merde ! Alors, alors là, c'est vraiment improbable parce qu'avant, les Capricornes ont tiré le signe du cancer. Enfin, j'ai tiré le signe du cancer pour les Capricornes et là, apparemment, ben, en tant que Sagittaire, vous avez toutes les chances de rencontrer un signe, comment dire, une personne qui est en signe solaire ou en ascendant ou en signe lunaire, le signe du cancer. Alors là, c'est improbable, les cancers ont vraiment le vent en poupe en ce moment. C'est vraiment improbable et pour moi, c'est une personne qui va peut-être... Pour moi, le signe du cancer est toujours lié à l'enfance. Cette personne va peut-être vous emmener dans des endroits qu'il a connus enfant et c'est vraiment... Vous allez vraiment comprendre que cette personne vous aime énormément pour vous montrer ça ou peut-être vous allez vous parler mutuellement de ce que vous avez vécu enfant ou vous allez être comme des enfants, vous allez être dans cet espace de sécurité. Vous savez que l'amour apporte une forme de sécurité qui permet en fait de s'épanouir et c'est pour ça que beaucoup de gens ont l'impression d'être de nouveau des adolescents alors qu'ils ont 40, 50 ans, voire beaucoup plus et comment dire, il y a ce raginissement qui est là, qui est présent et qui va vous être amené par cet amour. Bon, maintenant, je vais reprendre l'autre tas de cartes et je vais utiliser d'autres cartes pour en savoir un petit peu plus sur cette histoire. D'accord. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Alors là. Oh là là, j'ai une superbe histoire. Alors là, c'est assez drôle parce que j'ai la carte du choix en amour. J'ai la carte du dégoût. Ne vous inquiétez pas. Là, j'ai à peine jeté un coup d'œil sur les cartes. J'ai déjà compris ce qui se passe. Et là, on a la carte de l'espion. Et en fait, je vous explique. C'est que dans cette histoire-là, il y a un amour peut-être ou quelqu'un qui vous a aimé dans le passé, quelqu'un qui maintenant vous dégoûte. Et cette personne-là, elle va vous voir, en fait, vous rapprocher de cet amour improbable et elle va être complètement dégoûtée. Ça va être assez drôle. Bon, après, ne vous inquiétez pas, cette personne-là ne va pas pouvoir vous suivre parce que déjà, elle n'aura pas le temps. Elle ne va pas pouvoir vous suivre tout le temps, mais cette personne-là va vous regarder de loin. Elle va vous observer, d'accord ? Et disons qu'en fait, le choix en amour, il va être très vite fait parce que vous n'allez pas vous retourner vers du dégoût. Même si cette personne-là, j'ai l'impression qu'il y a comme de la pitié, il y a quelque chose. Cette personne-là va peut-être essayer, cette personne qui vient du passé, votre ex ou je ne sais pas, quelqu'un qui n'a pas osé de vous annoncer qu'il vous aimait, cette personne-là va essayer de revenir vers vous, mais vous ressentez du dégoût. Et cette personne-là va vraiment vous faire pitié. Et bon, cette énergie est là, ne vous inquiétez pas parce que le choix va être vite fait, vous n'allez pas vous en occuper. La carte de l'espion peut aussi concerner tout simplement l'entourage qui risque d'être perplexe. Là, je ressens que ce personnage est complètement perplexe en vous voyant être approché par cet homme-là et disant peut-être que même votre entourage va être complètement scotché en fait de ce qui va se passer si ça s'ouvre, vous êtes célibataire depuis un moment où on ne vous imagine pas du tout aux côtés d'une personne comme ça. Mais je peux vous dire que cette personne-là va vous apporter énormément de bonheur dans votre vie. Donc, pensez. D'accord ? Voilà, je vous embrasse mes amis sagittaires. N'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Ce serait bon, ce serait sympa. Pour votre année 2023, il y a beaucoup de changements qui vont se mettre en place. C'est du très positif. Ça sent très bon. Donc, n'hésitez pas à regarder les autres tirages. Voilà, je vous embrasse très fort et à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut ! Et je vous prends très fort dans mes bras. Je vous fais de gros, gros bisous. Salut !